Après sa mort et sa résurrection, Jésus-Christ apparu à ses disciples pendant quarante jours pour leur parler du royaume de Dieu. Le dernier jour, avant de monter aux cieux, il leur dit, « Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Les disciples firent ce que Jésus leur avait dit. Voici leur histoire. Décachez, faites place ! Circulez ! Circulez ! Décartez-vous ! Je vous ai dit de circuler ! Décartez-vous ! Allez, dégagez ! Allez, avance ! Avance ! Non ! Non ! Il faut que je prévienne les autres. Excusez-moi, laissez-moi passer ! Laissez-moi passer, s'il vous plaît ! De qui s'agit-il ? De nombreuses personnes se font arrêter dans toute la ville. Je vous l'ai dit, que les autorités débarquent ici est seulement une question de temps. Je te l'ai dit, tu ne peux pas entrer ici. Pierre ! Ah, Pierre ! J'ai essayé de l'arrêter. Que se passe-t-il ? Raconte-moi. C'est Jacques ! Jacques ? Que lui arrive-t-il ? Il a été arrêté. Hein ? Comment ? Hein ? Mais pourquoi ? Comment ? C'est impossible ! Je vous l'avais pourtant dit ! Je vous l'avais pourtant dit ! Rien n'arrêtera Hérode d'Agrippa ! Non, absolument rien ! À mort ! Allez, à mort ! Ne souhaitez-vous donc pas le maintien de la paix ? Vous aurais-je donc demandé l'impossible ? Garde, relevez cette âme ! Mais je n'ai rien fait de mal ! Oh, mais si, assurément ! En fait, vous n'avez cessé de propager le mal depuis la mort de votre guide, cet apprenti charpentier ! Mais comment ? Par votre enseignement, par vos mensonges continuels sur Jésus de Nazareth. Nos mensonges ? Nous parlons de ce que nous avons vu et entendu. Jésus est le Fils de Dieu, le Messie. Une bonne fois pour toutes ! Cet homme est mort ! Crucifié et enterré ! Oui, c'est vrai, mais il est revenu à la vie. Non, non, non ! Si Jésus est bien le Fils de Dieu, l'élu annoncé par les prophètes… Non, non, non ! Si, il est le Messie, c'est la vérité, et moi, je suis l'un de ses témoins ! Eh bien, alors, il en aura un de moins ! Vous savez ce que vous avez à faire ! Tu ne peux pas nous arrêter ! Tu ne peux pas arrêter la volonté de Dieu ! Essaye donc d'arrêter la pluie, si tu peux ! Tu ne peux pas nous arrêter ! Tu ne peux pas nous arrêter ! Arrêtez ! Arrêtez ! Arrêtez ! Jacques, voyez-vous, aura en fait été le premier des martyrs. Oui, le premier martyr des douze. Lui et moi, nous étions ensemble lorsque Jésus nous a invités à le suivre. Nous avons accepté. Après son arrestation, je ne l'ai plus jamais vu. C'était un homme bon, rempli de fermes convictions. Il me semble que vous l'étiez tous. Aussi courageux que des soldats. Qu'en penses-tu, Poulot ? Courageux ? Ou tout bonnement obstiné ? L'obstination ne sert pas grand-chose face aux menaces de mort. Alors, il semble qu'il t'ait convaincu, n'est-ce pas ? Quoi qu'il en soit, je respecte toujours un acte de bravoure. Même venant d'hommes fous. Disons que je suis d'accord. Disons que vous étiez tous courageux. Ça ne s'est pas toujours passé de cette façon. Quoi ? Que veux-tu dire ? Tu vois, il l'admet, lui-même. Oui, mais vous avez connu la prison, et la mort pour la plupart. Oui, mais après ? Après ? Mais après quoi ? Après que le Christ nous a envoyé la promesse, Jean le Baptiste a dit, « Après moi viendra celui qui vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. » « Vous vous souviendrez de mon histoire que le Christ est mort et ressuscité. Après être resté avec nous une brève période, il nous demanda de rester à Jérusalem. Vous serez revêtu de la puissance d'en haut, dit-il. La ville est noire de monde. Chaque année, la fête des azimes attire de plus en plus de monde. Nous devrions nous dépêcher. Les autres nous attendent. Non, non, c'est deux fois plus. Deux, deux. Deux, 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 deux. Je pense que c'est deux dîners. Je ne sais pas ce que j'ai dit. Tu es un ninja. Ah, c'est med. Ils ne comprennent pas un mot de ce que je dis. Chaque année, c'est la même chose. Tu ne crois pas ? Écoutez, ce marchand demande deux dîners. Deux ! Vous comprenez ? Non, bien sûr que non. Ahan, pas d'autres amis. Une, deux, 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 deux. Deux, deux. Deux, deux, deux. Nous sommes restés à Jérusalem comme Jésus nous l'avait demandé. À prier et attendre le jour de sa promesse, où l'Esprit se répandrait sur nous. Le jour où c'est arrivé, nos vies ont changé pour toujours. Jésus ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Combien voulez-vous payer ? Non, je ne crois pas que... Quoi ? Je ne comprends rien de ce que vous dites. Je ne peux... Quel est ce bruit ? Je ne comprends pas ce que tu dis. Parle plus fort. Qu'est-ce que c'est ? Je n'en sais rien du tout, mais on dirait que ça vient de là-bas. Eh bien, quelqu'un doit leur dire de baisser d'un temps. La promesse. Je ne m'entends plus penser. Quoi ? Que se passe-t-il donc ? Sérieusement ? De si bon matin ? Mais, euh, tous Galiléens ? Hélas, oui. Mais nous ne sommes pas tous comme ça. Certains d'entre nous travaillent pour vivre. Que vouloir dire ? Eh bien, regardez-les. Il est évident qu'ils sont d'ivre. Il est évident qu'ils sont d'ivre. Ivre ? Que vouloir dire ce mot ? Eh bien... Oui, voilà, vous avez compris. Mais, on dirait qu'ils parlent ma langue. Et la mienne. Ils parlent de Dieu. Comment ? Ils parlent du salut de l'âme. Un messie ? Un messie ? Les Parthes, les Medes, les Élamites, les Crétois, les Arabes. Nous les entendons transmettre la parole de Dieu. Qui plus est, dans nos langues, que signifie tout cela ? Écoutez-moi. Écoutez-moi. Écoutez. Nous ne sommes pas ivres. Nous n'avons pas du tout bu. Non. Oh, d'accord, d'accord. Ce que vous voyez ici, ce que vous entendez, c'est ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Mais de quoi parle-t-il donc ? Vous vous demandez de quoi je parle ? La signification ? Eh bien, je vais vous répondre. Vous vous souvenez de Jésus de Nazareth, qui a marché parmi nous ? Un homme approuvé de Dieu par des miracles et des merveilles que Dieu a réalisés à travers lui. Il vous a été livré par la volonté de Dieu. Et vous, grâce à l'aide d'hommes malfaisants, vous l'avez mis à mort en le clouant sur la croix il y a seulement quelques jours. Crucifié, juste derrière les murs de la ville. Eh bien, sachez que ce même Jésus, ce même Jésus, Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Dieu l'a ressuscité ? Pour devenir notre Seigneur et notre Messie. Nous, nous sommes ses témoins. Nous étions avec Jésus avant et après sa mort. Il a répandu son esprit sur nous. C'est impossible. Tu penses vraiment qu'on va croire ça ? Mais enfin, vous connaissez certains de ces hommes. Il est complètement impossible qu'ils connaissent toutes ces langues. Qui plus est, qu'il les parle couramment. C'est un signe. Voyons, c'est évident. Si... Si ce que tu dis est vrai, alors dis-nous, s'il te plaît, ce que nous devons faire. Repentez-vous et faites-vous baptiser tous autant que vous êtes au nom de notre Seigneur Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Et votre âme sera sauvée. Je veux être sauvée. Je me réponds. Moi aussi, je veux être sauvée. Je veux être sauvée. Je veux être sauvée. S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Alors, plus ou moins trois milliers de personnes se sont jointes à nous, ce jour-là. Comment ? Trois milliers ? En un seul jour. Et c'était seulement le commencement. Le nombre n'a alors cessé d'augmenter. C'était comme un déluge. Certes, nous grandissions en nombre, mais nous grandissions aussi dans l'amour que Dieu avait répandu sur nous. personne n'avait jamais rien vu de tel. Qu'est-ce que c'est ? La vente de notre charrette. Nous avons vu des familles qui étaient plus dans le besoin que nous. Plus personne ne parlait de propriété. Même ceux qui s'opposaient à nous ne pouvaient s'empêcher de s'émerveiller devant notre unité et notre joie. Pitié ! Ne me faites pas de mal ! Non, non, mon frère. Nous sommes venus t'aider. Hein ? Que dis-tu ? Allons soigner ses blessures. As-tu mangé aujourd'hui ? Ah, un lépreux. Personne ne m'avait jamais traité gentiment. Merci. Ah, quelle puanteur ! Alors, tu viens ? Dieu continua d'augmenter notre nombre chaque jour. L'aumône pour un pauvre homme. L'aumône pour un pauvre. Et il nous bénissait en accomplissant des miracles. S'il vous plaît, avez-vous quelque chose à me donner ? Regarde-nous. Ah oui ? Je te remercie. Sache que je n'ai ni or, ni argent. Hein ? Mais ce que j'ai, eh bien, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Mais, mais, je... Quoi ? Que se passe-t-il ? Mes jambes, je, je, je les sens. Que se passe-t-il ? Mais ceci, ceci est impossible. Mes jambes, je peux sentir mes jambes. Mais vous voyez ? Il marche, je connais. Je peux marcher. Regardez ! Je marche ! Dieu soit loué ! Je peux marcher ! N'est-ce pas l'homme qui... qui m'en dit ici tous les jours ? C'est impossible ! Il est infirme depuis sa naissance. Merci, mon Dieu ! Le Seigneur soit loué ! Mais regardez-le ! Regardez, il marche ! Quelle est cette agitation ? Que se passe-t-il ? C'est un miracle ! Il vient de se produire un miracle ! Regardez, je peux marcher ! Non ! C'est miraculeux ! Un autre ! Non ! Ces hommes, ces hommes sains ont guéri l'infirme ! Ils ont... Non, tais-toi ! Écoutez ! Écoutez ! Écoutez, mes amis ! Nous vous assurons que ce n'est pas nous qui avons guéri cet homme ! Il a raison ! Nous n'avons pas guéri ce pauvre homme ! Mais par sa foi, en Jésus-Christ de Nazareth, il est guéri ! C'est par sa foi en Jésus-Christ ! Non, 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 non ! Nous devons faire quelque chose ! Hein ? Qu'attendez-vous donc pour intervenir ? Et que veux-tu que nous fassions ? Enfermez-les jusqu'à demain ! Je peux marcher ! Regardez, je suis guéri ! Mais qu'attendez-vous donc ? Intervenez ! Plus vite ! Venez avec nous ! Mais pourquoi ? Que faites-vous ? C'est un miracle ! Un miracle ! Ces hommes, ils vont guérir ! Je peux marcher ! Je peux marcher ! Passez votre chemin ! Ne restez pas là ! Il n'y a rien à voir ! Ce n'est qu'une supercherie ! Et vous pouvez me croire ! Nous allons tirer cette affaire au clair ! Passez votre chemin ! Il est trop tard pour convoquer une assemblée, maintenant. Le grand prêtre doit être présent. Réunissons-nous demain. Cette arrestation aura au moins le mérite de décourager qui que ce soit de rejoindre ces imposteurs. Jacques, viens ! Il faut que tu vois ça ! Quoi, maintenant ? Tout à fait ! Que se passe-t-il ? Eh bien, nous avons de la visite. Pourquoi me déranger ? Nous avons entendu parler de Jésus de Nazareth et nous avons vu des miracles réalisés en son nom. En fait, nous voudrions savoir plus et nous joindre à vous, tout autant que nous sommes. Nous devons trouver Pierre tout de suite. Ils les ont arrêtés. Les gardes du temple ! Ils les ont emmenés ! Il faut que nous agissions. Avancez ! Caïphe, ils sont arrivés. Expliquez-vous, de quel droit avez-vous fait cela ? Vous voulez dire ceci ? De quel droit ? Pour qui vous prenez-vous ? Vous nous faites venir ici, devant vous tous, afin que nous justifions un acte de bonté envers un homme infirme, c'est cela ? Euh, je suis un ex-infirme. Eh bien, je vais vous dire. Sachez que c'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité que cet homme se tient debout devant vous tous. Oui. Oui, c'est ça. Il a raison. C'est exactement... Assez ! Aucun autre nom n'a été donné parmi les hommes par lesquels nous devons être sauvés. C'en est assez ! Alors, que faisons-nous maintenant ? Eh bien... Pouvons-nous les enfermer ? Les punir ? Regardez-le ! Ce n'est certainement pas un miracle. Dans la ville, tout le monde connaît ce mendiant. Il est dans la rue depuis des années. Et maintenant ? Eh bien, maintenant, il marche. Que pouvons-nous dire d'autre ? Ce n'est absolument pas un miracle. Alors, qu'est-ce que c'est ? C'en est trop. Ce mendiant est bien debout. Ni vous, ni moi ne pouvons le nier. Alors, ne perdons pas notre temps à essayer. Eh bien, peut-être... Oui. Nous devons prendre en compte que ces fidèles de Jésus, leur nombre ne cesse de croître. Et ? Et nous ne voulons pas qu'ils nous causent des ennuis, n'est-ce pas ? Je... Je propose une mise en garde. Une mise en garde ? Tu veux les laisser partir avec uniquement ? Que pouvons-nous faire d'autre ? Nous vous laissons en liberté. C'est merveilleux. Mais... Je vous préviens. Vous ne parlerez plus ou n'enseignerez plus au nom de ce... de ce Jésus de Nazareth. Me suis-je fait comprendre ? Vous êtes prévenus. Ne nous provoquez pas. Si nous avons à nouveau une raison de vous arrêter, nous ne serons plus aussi cléments. Vous ne trouverez plus grâce à mes yeux. M'as-tu bien compris, petit pécheur ? Parfaitement. Mais j'ai une question. Qu'est-ce qui est légitime aux yeux de Dieu ? Vous obéir ou... Lui obéir ? Vous serez alors nos juges, car nous ne pourrons nous empêcher de parler de ce que nous avons vu et entendu. Nous devons attendre le bon moment. Ce serait une folie de leur part de continuer de répandre leur message, n'est-ce pas ? Sortez immédiatement. Dehors ! Mon Dieu, tu les as entendus. Ils nous menacent. Ils nous ordonnent d'arrêter d'enseigner ou de proclamer ton nom sous peine d'en subir les conséquences. Mon Dieu, donne-nous la force de répandre ta parole. Tends-nous donc la main pour soigner, pour montrer des signes et faire de grands miracles au nom de ton Fils, notre Seigneur, Jésus-Christ. Oui, Seigneur, que ta volonté soit faite. Donne-nous le Seigneur. Que ta volonté soit faite. Donne-nous le Seigneur. Et maintenant, ils ont l'audace de se réunir ici, sous notre nez, aux portes du temple de Salomon. De plus, le nombre de leurs fidèles ne cesse de croître. Les gens amènent les malades dans la rue et les allongent sur des tapis. Sur des tapis ? Qui plus est dans la rue ? Pourquoi ? Pour les entendre enseigner ? Pire que cela. Ils font cela dans l'espoir que le pêcheur... Pierre ? les soignera avec son ombre en passant juste devant eux. C'est impossible. Ça ne peut pas se produire. Je vous en prie. Ils vont vraiment si loin ? Des fanatiques. Ils attendent que son ombre passe juste au-dessus d'eux ? Je ne sais rien. C'est impossible. Comment peut-on raconter des choses pareilles ? Et... Euh... Donc... Que se passe-t-il lorsqu'ils passent devant eux ? Eh bien, les gens guérissent. C'est ridicule. C'est impossible. C'est impossible. C'est grotesque. Je sais, je sais. C'est absurde. Mais la rumeur dit que les malades guérissent, les possédés également et la liste est longue. Ça suffit. J'en ai assez entendu et s'en est trop. Vraiment. Il a raison. Il est temps que nous mettions un terme à ce désordre. D'une manière ou d'une autre. Dieu nous aimait de telle manière qu'il nous a donné son fils, Jésus de Nazareth. Et si nous croyons en lui, il nous sauvera. Par sa grâce, nous serons sauvés. Mais laissez-les en paix. Mais laissez-les en paix. Laissez-les en paix. Ils n'ont pas encore à l'oing. Laissez-les en paix. Ces provisions sont une bénédiction pour les gens dans le besoin. N'est-ce pas merveilleux de pouvoir les leur apporter ? Suivez-nous. Mais nous n'avons rien fait. Nous apportons des provisions aux pauvres. vous êtes en état d'arrestation. C'est incroyable. C'est sûr que c'est vrai. Qui a-t-il ? Mais nous n'avons rien fait. Que nous voulez-vous, enfin ? Laissons-les en prison. Et loin de la population. Jusqu'à ce que nous décidions ce que nous ferons d'eux. Laissez-moi sortir. Faites-moi sortir. Tais-toi donc. Tais-toi. C'est ce qu'il nous avait dit, n'est-ce pas ? Jésus nous avait bien dit que ceux qui avaient quitté leur foyer ainsi que leurs amis et leur famille pour le suivre recevraient… Recevraient cent fois plus. Avec des persécutions aussi. C'est bien ce qu'il nous avait dit. Regarde comme notre petit groupe a grandi et combien de personnes suivent Jésus aujourd'hui. Et combien de fois nous avons été incarcérés. Vous devriez écrire votre nom sur cette porte. La cellule de Pierre et de Jean. Mettez au moins des couvertures de côté. Je suis sérieux. Il fait vraiment froid ici. Touchez un peu ces murs. Comment même ont-ils pu penser que cela empêcherait Dieu d'agir ? C'est le garde. Il vérifie les serrures. Il y a deux portes. Nous devons vraiment être très dangereux. Prions. Seigneur, nous te remercions de nous avoir préparés à l'avance. Ta parole est accomplie alors que nous nous trouvons en prison. Nous te faisons confiance et nous savons qu'avec toi, rien n'est impossible. Tu as bonne mine. J'ai bien dormi. Parce que les disciples de Jésus sont en prison ? Oui, exactement. Peut-être pourrons-nous retrouver un semblant de normalité. Étant débarrassé du faux pasteur, il est temps de se débarrasser de sa brebis. Ah, le grand prêtre. Bonjour à toi, Caïphe. Puis-je demander quel est le premier sujet à l'ordre du jour ? Oui, bien sûr. Le premier de la liste. J'ai déjà ordonné que les fanatiques soient amenés ici. Et j'espère, mes frères, que nous serons capables de trouver un moyen novateur de régler ce problème, disons, en toute discrétion. Parfaitement. Nous pourrions peut-être les laisser en prison pour l'éternité. Ah, quelle bonne idée. Ah, les voilà. Les prisonniers, ils se sont évadés de leur cellule. Quoi ? Qu'est-ce qui est ? Nous savons pas comment. Il n'y a plus personne. Non. Ils ont fait quoi ? Que se passe-t-il ? Qu'ont-ils fait ? Comme je le disais, la prison était bien fermée et les gardes... Nous n'avons pas bougé de notre poste. Pas une seconde. Nous étions postés toute la nuit. les gardes étaient à leur poste juste devant la porte. Mais quand nous avons ouvert la cellule... Elle était vide ! Mais cela... Cela est impossible ! Seigneur, que puis-je ajouter ? Nous n'avons pas bougé de notre poste de toute la nuit. Tu mens ! Vous les avez laissés s'enfuir ! Qu'avez-vous fait ? Étais-vous libre ? Non, pas du tout. Nous étions de service. Nous avons fait notre travail. Que veux-tu insinuer ? Que les prisonniers ont juste disparu ! Seigneur, les hommes que vous avez emprisonnés hier, nous les avons retrouvés. Où sont-ils ? Pris sur le fait quittant la ville, sans aucun doute. Non, Seigneur. Venez voir. Dieu nous montre à quel point il aime chacun d'entre nous. Dieu sait que nous ne sommes pas parfaits. Alors, à travers Jésus-Christ, son fils... Nous ne pourrons nous empêcher de partager notre joie avec vous. Quoi qu'il puisse nous arriver, ce que Dieu réalise est trop beau pour ne pas le partager. Il n'y a rien qu'il ne puisse parler. Devrais-je les arrêter ? Un nouveau ? Évidemment, espèce d'idiot ! Bien sûr que tu dois les arrêter ! Ce sont des prisonniers qui ont été évadés. En douceur, ne les blessez pas. Cette foule nous lapiderait immédiatement. Quoi encore ? Que faites-vous ici ? Ils ne font que nous parler. Pourquoi nous dérangez-vous ? Tout va bien. Laissez-les passer. Mais c'est incroyable. Quand ils fait de mal... Ils ne font que discuter avec nous. Pour une fois que nous avons des enseignants pleins de bon sens, ils les emmènent. Ils n'ont pas le droit si vous ne m'avez pas eu de bon sens. C'était vraiment intéressant. Où est-ce qu'ils les emmènent ? Peu m'importe comment vous vous êtes évadés, je vous avais mis en garde. Néanmoins, vous continuez à faire le contraire de ce que l'on vous ordonne. Vous avez répandu vos mensonges dans Jérusalem en disant que Jésus de Nazareth était le Messie. Et par-dessus le marché, vous nous tenez responsables de sa mort. N'avais-je pourtant pas été assez clair lorsque je vous avais strictement interdit d'enseigner au nom de cet homme ? Qu'est-ce que vous n'avez donc pas compris dans nos ordres ? C'était clair. Alors, quel est le problème ? À qui devons-nous obéir ? Comment ? De quoi parles-tu exactement ? Vous nous dites sans cesse. Non. Vous nous ordonnez de ne pas enseigner au nom de Jésus de Nazareth. Cependant, Dieu nous impose cette mission divine. Alors, je vous le demande, à qui devons-nous obéir ? À vous ou à Dieu ? Comment peut-il dire cela ? Ces hommes devraient être enfermés une bonne fois pour tous. clafémés contre le Dieu de nos ancêtres ainsi que contre son grand-prêtre ? Le Dieu de nos ancêtres ? Le Dieu de nos ancêtres est justement celui qui a permis de faire revenir Jésus à la vie. Jésus que vous avez tué. Vous nous connairez responsable de sa mort ? En réclamant sa crucifixion et puis en le clouant sur une croix. C'en est assez. Mais Dieu l'a glorifié et élevé à sa droite. Mais enfin, un caïf, combien de temps allons-nous permettre cela ? Pour qu'il soit prince et sauveur, pour donner à Israël la repentance et le pardon des péchés. Quoi se fait ? Vous en avez entendu ? Quel blasphème ! Nous sommes témoins de ces choses, de même que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Ils n'ignorent pas la loi. Ils savent ce qu'ils font. Blasphème ! Blasphème ! Faites-les sortir ! Faites-les sortir d'ici ! Vous avez entendu le grand-prêtre. Enfermez-les ! Vous avez entendu ! Il faut les faire taire et montrer l'exemple. Qu'on les lapide pour avoir blasphémé. Si nous ne prenons pas de mesures drastiques, cette déraison n'en finira plus jamais, je vous l'assure ! J'ai conscience de notre problème. Mais asseyez-vous, vous tous ! Et calme, calmez-vous ! Nous devons réfléchir. de l'esprit ! Si je puis me permettre... Caïphe ! Si je puis me permettre... Calmez-vous, je vous prie ! Écoutons donc ce que Gamaliel a à dire. Laissez-le parler. Ils enfreignent la loi ! Ils enfreignent la loi ! Ça, c'est certain. Du calme ! Nous devons faire quelque chose... Réjiter ! Chut ! Réfléchissons, je vous prie, calmement. Gamaliel. Mes très chers frères, soyons prudents à l'heure de décider ce que nous allons faire de ces hommes. Prudents ? Ces hommes ? J'ai déjà dit de laisser parler Gamaliel. Vous vous souviendrez qu'il y a quelque temps de cela, un certain Taddeh s'est élevé et a prétendu être, comment dire, quelqu'un de spécial. Et très vite, à notre grande consternation, quatre cents hommes l'ont rejoint. Que s'est-il passé ? L'homme a été exécuté et tous ceux qui l'avaient suivi ont été dispersés. Cela n'a abouti à rien. Après cet homme, Judas de Galilée est arrivé. Vous vous souvenez qu'il a également convaincu beaucoup de gens de le suivre. Et qu'est-il arrivé à cet homme ? Il a péri, comme tous ses fidèles, d'ailleurs. Viens-en au fait. Il n'a pas tort. Alors, laissez-moi vous dire une chose. Mes frères, mes très chers frères, laissez donc ces hommes partir. Les laisser partir ? Exactement. Pourquoi ferions-nous cela ? Comment peut-il suggérer cela ? Car si c'est l'œuvre de l'homme, cela ne mènera absolument à rien du tout. Mais, et écoutez-moi attentivement, attentivement. Mais, si c'est l'œuvre de Dieu, je vous le dis, nous ne serons pas du tout en mesure de nous y opposer. Comment peut-il suggérer ? En quel cas, nous serions forcés de nous battre contre Dieu ? Contre Dieu, dis-tu ? Absolument. Mais c'est grotesque contre Dieu. C'est absurde. Il me semble que notre frère parle avec sagesse. C'est complètement grotesque. Comment peut-on penser cela ? Je ne comprends pas. Vraiment ? Vous avez été témoin du nombre croissant de personnes qui ont été influencées par ces hommes, par leur enseignement. Il est préférable de laisser ces fanatiques montrer eux-mêmes les imposteurs qu'ils sont plutôt que de susciter la colère de la foule de leurs fidèles contre nous. C'est peut-être la décision la plus sage. Il a peut-être raison. Moi, je dis que notre frère parle avec sagesse. Laissons-les s'exposer eux-mêmes. Laissons décider la foule s'il faut les condamner. C'est la décision la plus sage. Nous devons seulement faire preuve de patience. Laissons-les disparaître. Bien. Mais dans un tout premier temps, empêchons-les de parler au nom de Jésus et mettons-les en garde fermement. Assez fermement pour qu'ils comprennent que nous ne plaisantons pas. Ils doivent venir nous libérer. Mais il était temps. Allons-y. Voici un cadeau des pharisiens. Comment ? Que cela vous serve de le son. Nous espérons que vous avez aimé le séjour. J'ai l'impression que nous ne les reverrons pas de si tôt. Pierre. Pierre. Ma tête. Laisse-moi t'aider. Ma tête. Ça va aller. Est-ce que ça va aller ? Tu as besoin d'aide ? Donne-moi la main. Je crois que je pourrais repartir pour un tour. Allez, appuie-toi sur moi. Ô Seigneur Jésus, Tu n'as pas faibli face aux persécutions ni face à la mort. Donne-nous la force d'en faire autant. Oui, Seigneur. Amen. Donne-nous la force. La lumière luisait dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Nous sommes repartis exultants. Exultants ? Vraiment ? En effet, cela peut paraître difficile à comprendre, mais plus nous obéissions à ce que Dieu nous disait de faire, et plus la joie et la grâce que Dieu déversait sur nous étaient grandes. Oh, physiquement, c'était douloureux, croyez-moi. Mais Dieu était avec nous. Nous le savions, et notre foi en Jésus-Christ et en son message n'a jamais diminué. Au contraire, elle a grandi comme notre courage. De jour en jour, dans le temple, et de foyer en foyer, nous n'avons cessé de transmettre le message, la bonne nouvelle du salut, à travers Jésus, le Messie. La vie de tous ces gens avait changé. Nous, les apôtres, nous n'étions alors plus les seuls à prêcher. Dieu a répandu son esprit sur les autres de manière imposante, et il a multiplié les miracles. Que Dieu soit loué ! Vous rendez-vous compte à quel point Dieu nous aime ? Jésus a dit, « Ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous l'accordera. » Merci, Étienne. Merci beaucoup. Maintenant, donnons quelque chose à manger à ce petit. Tu dois te nourrir également, Étienne. Tu n'as pas cessé de la journée. Étienne ! Myriam ! Oh, mon époux ! Il ne va pas bien du tout. Comment ? Que se passe-t-il ? Nous n'avons plus rien à manger depuis quelques jours et je ne sais pas quoi faire. Je suis désespérée. Eh bien, moi je sais. Regarde, Dieu nous approvisionne juste à temps. Mais, Étienne, je reviens. Oh, je te remercie, Étienne. Merci beaucoup. Certes, le nombre de croyants augmentait, mais il fallait bien s'occuper d'eux. Enseigner, prier, prendre soin des pauvres, des malades, des personnes âgées, des veuves. C'était une tâche énorme et toujours croissante. Bien trop lourde pour nous. Nous avions besoin d'une solution, de l'aide de la part d'autres personnes. Nous avons discuté et prié ensemble et Dieu nous a vite indiqué ce que nous devions faire. Nous avions choisi sept hommes, des hommes qui s'étaient montrés attentionnés, ayant le sens du sacrifice et compétents. Ces sept se sont avérés être l'aide dont nous avions besoin. Philippe, Procore, Nicanor, Timon, Parmenas, Nicolas et Étienne. Ce fut une période passionnante et incroyable. Nous étions le mélange des personnes les plus invraisemblables que vous puissiez imaginer. Jeunes et vieux, fortunés et pauvres, instruits et ignorants. Même certains prêtres sont devenus croyants. Ha, ha, ha ! Mais ce n'est pas arrivé aux soldats romains. Oh, mais bien évidemment. Sachez que des soldats romains faisaient partie de ceux à qui Jésus en personne a d'abord parlé. Jésus ? Ha, ha, ha ! Oui ! Bien, je suis content de ne pas être le seul. Je suis croyant, Poulon. Et tout cela me semble très sensé. Tu devrais y songer également. Ha, ha, ha ! Alors comme ça, maintenant, tu fais le même genre de choses que lui ? Alors, et ensuite ? Eh bien, c'était une période d'une croissance formidable, mais le serviteur n'est pas plus grand que son maître. Voilà ce que nous a dit Jésus. S'ils m'ont en effet persécuté, ils vous persécuteront également. Pourtant, ce n'était pas quelque chose de nouveau. Non, pas pour nous. Les douze que nous étions, mais ça l'était pour les nouveaux croyants, pour nombre d'entre eux, c'était quelque chose de nouveau. Le temps de l'épreuve. Il a été crucifié pour tous nos péchés. Le prophète Isaïe l'a dit très clairement, et c'est l'une des nombreuses prophéties qui parlent de Jésus. Alors, tu veux dire que le Messie, qui était attendu depuis si longtemps, était censé être crucifié comme un vulgaire criminel ? Comment peux-tu penser cela ? La plupart d'entre nous avions imaginé la venue du Messie comme celle d'un souverain qui viendrait faire appliquer la loi, et pourtant, les Écritures le prédisaient. Il était méprisé et abandonné des hommes. Un homme de douleur, hautement marqué par la souffrance. Et tu persistes à dire que cette prophétie fait référence à Jésus de Nazareth, un simple charpentier condamné à mort ? cloué à une croix. Ce n'est pas tout à fait l'image d'un sauveur, n'est-ce pas ? Eh bien, cela dépend. De quoi parlons-nous ? Du sauveur de Rome ou alors du sauveur de nos péchés ? Jésus de Nazareth est mort en tant qu'agneau de Dieu. Il s'agit du sacrifice suprême de la Pâque. C'est ainsi qu'il vient régner dans nos cœurs. J'en ai assez entendu. Attends un peu. Il se trompe. C'est plus qu'évident. Mais... Mais quoi ? Eh bien, il réfute systématiquement nos arguments à l'aide des Écritures. Et il semblerait, comme vous pouvez le constater, que les gens l'écoutent, y compris certains d'entre nous. Quoi qu'il en soit, il se trompe. Mais si nous ne faisons rien, il continuera à en convaincre encore plus. Nous devons trouver un moyen de l'arrêter. Venez avec moi. Je crois avoir la solution. Selon lui, notre Messie le méritait. Tu l'as entendu dire cela ? En es-tu vraiment sûr ? Quelle raison aurais-je de te mentir ? C'était tienne. Il a dit des choses blasphématoires. Et es-tu présent ? Je les ai entendus de mes propres oreilles. Il n'a cessé de blasphémer contre Moïse. Oh. Et également contre la loi. En es-tu certain ? Je te le dis. Cet homme, Étienne, est un blasphémateur. Dans ce cas, je vais en parler à Caïphe. Immédiatement. Quiconque reçoit Jésus, quiconque croit aussi. Le voilà. Attapez-le. Dégagez. Éloignez-vous. Ne vous en faites pas, tout va bien. Dégagez. Nous avons des ordres. Avance. Avance. Cet homme a blasphémé contre Moïse et contre la loi. Nous l'avons entendu. Nous étions présents. Est-ce que cela est vrai ? Je t'ai demandé si cela est vrai. Mes chers frères, mes chers pères, écoutez, analysons un peu notre histoire. Combien de fois par le passé Dieu nous a-t-il envoyé un sauveur d'une manière différente à nos attentes ? Prenons Joseph. Joseph ? C'était un grand souverain. Il a sauvé son peuple. Un esclave. Il a été vendu par ses propres frères à des marchands. Et comme si l'humiliation n'était pas suffisante, il a péri en prison pendant des années, enfermé injustement par son maître et oublié de tous les hommes. Mais le moment venu, Dieu l'a ressuscité et il est devenu, comme vous le dites, un souverain et un libérateur de notre peuple. Et qu'en est-il de Moïse ? Eh bien, qu'en est-il ? Lorsqu'il a annoncé à nos ancêtres que Dieu avait l'intention de les libérer d'Égypte, comment ont-ils réagi ? L'auriez-vous oublié ? Ne sois pas impertinent ! Qui t'a établi chef et juge sur nous tous ? Voilà ce qu'ils ont dit. Cependant, Dieu les a délivrés par l'intermédiaire de grands signes et de miracles. La peste, la grêle, les ténèbres, la mer rouge qui s'est ouverte. Pourtant, que s'est-il passé ? Ils ont rejeté Moïse alors qu'il traversait le désert. Mes frères, nous repensons à ces événements et nous hochons la tête en nous demandant comment nos ancêtres ont pu être si obstinés, si hostiles envers le Saint-Esprit. Y a-t-il eu un seul prophète dans notre histoire qui n'a pas fini par être persécuté par nos ancêtres ? Où veux-tu en venir exactement ? Nos ancêtres ont même fini par tuer les prophètes qui avaient prédit la venue de notre Messie. Je vous le demande, sommes-nous différents ? Nous ferait-il la morale ? Comment oses-tu nous parler de la sorte ? Vous avez tué, vous avez crucifié celui que Dieu nous avait envoyé. Je commence à voir où il veut en venir. Jésus de Nazareth est le Messie. Ne le voyez-vous pas ? Regardez les miracles faits en son nom, le pardon des péchés au travers de la foi en lui, en Jésus de Nazareth. Ça suffit maintenant ! Lui est… Tais-toi donc ! Il est le Fils de Dieu. Blastémateur ! Blastémateur ! Je vous l'ai dit ! Je vous l'ai dit ! Blastémateur ! Un imposteur ! Blastémateur ! Il a provoqué sa condamnation à mort. Regardez ! Qu'est-ce que c'est ? Que regarde-t-il ? Je ne vois absolument rien. Je… Je vois les cieux s'ouvrir et Jésus, le Fils de Dieu, est là, debout, à la droite de Dieu. Jésus est là, à la droite de Dieu. Mais faites-le sortir tout de suite ! Dehors ! Remets-le ! Faites-le sortir ! Tu sais parfaitement ce que tu dois faire de lui. Blastémateur ! ánh-le ! Remets-le ! Arrêtez ! Mangez-le ! Blastémateur ! Mangez-le ! Mangez-le ! Mangez-le ! Replacez-le ! Mangez-le ! Mangez-le ! Mangez-le ! Replacez-le ! Mangez-le ! Prenez des pierres. Blasphème ! Tuez cet aviané ! À mort, le blasphémateur ! Seigneur Jésus ! Reçois mon esprit. Je t'en prie, ne fais pas payer ce péché à tous ces gens. Un par un, les accusateurs, ceux qui avaient assassiné Étienne, ramassèrent les vêtements qu'ils avaient laissés aux pieds d'un seul homme. Merci, Seigneur, pour la façon dont tu continues à nous guider au milieu de tant de conflits. Merci pour le courage que tu donnes à ceux qui nous guident. Non, les soldats ! Jetez-les tous en prison. J'ai bien dit tous. Je pleure, t'as pitié. Mon enfant, qui s'occupera de mon enfant ? Tu aurais mieux fait d'y réfléchir à deux fois avant de te mêler à ces gens. Emmenez-la ! J'en suis ! J'en suis ! Mais qu'est-ce qu'on nous fait ? Mais qu'est-ce qu'on nous fait ? Mais qu'est-ce qu'on nous fait ? S'il-vous-plaît ! Nous sommes prêts. Allez, emmenez-les. Non, je t'en prie ! Je prends doux soldats pour aller au prochain endroit. Mais Seigneur, nous sommes déjà allés à quatre endroits. Je ne crois pas que… Seigneur… Je n'arrêterai pas tant que nous ne nous serons pas débarrassés de tous ces imposteurs. Tant que nous ne nous serons pas débarrassés de tout ce qui est contraire à la loi de Dieu. Saul ravageait l'église. Pénétrant dans les maisons, il en arrachait hommes et femmes et les faisait jeter en prison. Allez, emmenez-les. Trouvez où se cachent les autres. S'ils ne veulent pas parler, forcez-les. Une longue période de persécution s'est abattue sur nous, sur nous tous. Et puis, nous avons été dispersés. Ce fut une période de grande souffrance. Et donc, Saul a mis fin à la propagation de votre message ? Non, pas du tout. Mais enfin, tu viens de dire que tout le monde avait été dispersé et votre travail interrompu. En effet, notre travail a bien été interrompu et parallèlement, les croyants tous étaient dispersés partout. Ils ont ainsi pu répandre le message. Tous comme des moutons, nous étions errants, chacun suivant son propre chemin. Et le Seigneur a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Je voudrais... Arrière ! Je... je ne vous veux aucun mal. Malheureusement, je ne peux pas en dire autant. Que se passe-t-il ? Je... je ne vous veux aucun mal, Seigneur. Seulement que... Laisse-le parler. Tu ne fais clairement pas le poids contre lui. Eh bien ? Le texte que vous lisiez. Le comprenez-vous ? Ah, ce texte. Peut-être y parviendrai-je si quelqu'un me l'expliquait. Eh bien, je... je peux vous aider. Je suis le surintendant de la Candace, la reine d'Ethiopie. La mission de mes gardes est de veiller sur mon bien-être. Tout comme Dieu. Dites-moi, que lisiez-vous ? Comme un agneau conduit jusqu'à l'abattoir. Comme une brebis muette devant les tondeurs. C'est ainsi qu'il ne dit mot. Il a été emporté par la violence et le jugement. Qui donc s'est inquiété de son sort ? Il a été retranché de la terre des vivants. À qui le prophète fait-il référence ? À lui-même ou alors à un autre ? Je vais vous répondre. Alors, Jésus de Nazareth, est-ce de lui dont parle le prophète ? Oui, oui, c'est l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Qu'est-ce qui pourrait m'empêcher de me faire baptiser maintenant ? Êtes-vous croyant ? De tout votre être ? Je crois que Jésus de Nazareth est le fils de Dieu. Eh bien, qu'attendons-nous alors ? Mais, qu'est-ce qui se passe ? Arrêtez ! Arrêtez cette cariole ! Immédiat ! Seigneur ! Te sens-tu bien ? Si je me sens bien, évidemment que je me sens bien. Parce que j'ai trouvé Jésus, blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Grâce à ses blessures, nous voilà guéris. Seigneur, je... Je suis guéri ! Je suis croyant de tout mon être. Maintenant, je te baptise. Au nom du Père, au nom du Fils, et au nom du Saint-Esprit. Ah ! Jésus est l'agneau de Dieu ! Jésus est l'agneau de Dieu ! Je t'implore, donne-moi la force. Je t'en prie, donne-moi la force. Nous... nous ne voulons aucunement interrompre tes prières. J'avais terminé. Nous avons constamment été informés. Tu as fait du bon travail, Saul. Jésus, l'agneau de Dieu. Ils enseignent que Jésus est mort pour les péchés des gens. qu'à travers Lui, nous obtenons le pardon de Dieu. Ils enseignent à notre peuple à tourner le dos à la Sainte Loi, la Loi de Dieu. Aussi loin que je me souvienne. Ceci a été ma consolation. Mon tout, mon essentiel. Un tel trésor nous a été confié. Un tel trésor. Un trésor sacré. Et je ferai tout. Je ferai absolument tout ce qui est en mon pouvoir pour le préserver. Je le promets. Oh oui. Je... j'allais presque oublier. Le grand prêtre. Il a accepté ta demande. J'espère que tu es satisfait. Certes. Je vous prie de m'excuser. Tu sors à nouveau ? J'exécute la volonté de Dieu. C'est un homme très dévoué, ce Saul de Tarse. Tu peux me croire. L'histoire se souviendra de ce nom. Il est vrai que c'est un homme déterminé. Un homme droit et déterminé. Ancel, nous partons immédiatement. Où allons-nous ? À Damas. Maintenant ? À cette heure-ci ? Maintenant ! Je n'arrêterai pas tant que les blasphémateurs ne seront pas tous en prison. Jusqu'à ce que cette supercherie s'arrête. Je vais remplir mon devoir envers Dieu. Et rien, absolument rien ne m'arrêtera. Seigneur Saul ! Qu'est-ce que… qu'est-ce que c'est que ça ? Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu ? Seigneur Saul, vous allez bien ? Je te persécute ? Qui es-tu ? C'est moi, Jésus. Comment ? Jésus… Jésus-Christ ? Mais enfin, qui parle-t-il ? Je ne vois absolument personne. Jésus… Lève-toi. Entre dans la ville, et l'on te dira ce que tu dois faire. Seigneur Saul ! Seigneur Saul, est-ce que tout va… Ses… Ses yeux ! Je… Je ne vois plus rien. Je ne vois plus rien ! Je me dis que tu ne vas plus rien. Je ne sais plus rien. Je ne sais plus rien. Cela fait trois jours… Il n'a absolument rien mangé ni rien bu. Je ne sais pas ce qui lui est arrivé. Ananias. Je suis venu voir Saul. Comment ? Te rends-tu compte qu'il a arrêté les tiens ? Je ne crois pas que ce soit... Dis-moi, c'est lui ? Saul ? Tu es... Saul de Tars ? Je me présente. Je m'appelle Ananias. J'ai été conduit jusqu'à cet endroit par une vision. Je sais qui tu es, ce que tu as fait. Tu as arrêté et emprisonné de nombreux croyants. Mais quelque chose d'important est arrivé, n'est-ce pas ? Saul, Jésus m'a parlé. Je... Notre Seigneur Jésus m'a dit qu'il t'avait choisi pour proclamer haut et fort son nom. Devant les nations et devant les rois et devant les fils d'Israël, je vais lui montrer combien il doit souffrir en mon nom, m'a-t-il dit. Cela te coûtera cher, Saul. Cela te coûtera absolument tout. Comprends-tu le sens de cette phrase ? Frère Saul, notre Seigneur Jésus qui est apparu devant toi m'a également envoyé pour que tu recouvres la vue. et pour que le Saint-Esprit se répande sur toi. Jésus... 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 Les membres de la secte de Jésus ont été arrêtés et dispersés dans différentes villes. D'après ce que nous savons, le nombre de rassemblements aurait diminué ou les disciples actuels auraient été forcés de se cacher. Nous espérons d'ailleurs les voir tout simplement disparaître. La menace de l'emprisonnement ou de la lapidation s'est avérée être un moyen de dissuasion à toute conversion. Bien. Vraiment bien. Remercions une personne en particulier pour ses progrès. Saul de Tars, n'est-ce pas ? Son zèle est incomparable. C'est un fervent défenseur de notre foi et de nos traditions. Et où est-il actuellement ? Il est allé à Damas afin de poursuivre sa mission. J'attends de ses nouvelles d'un jour à l'autre. Avec votre permission, j'ai... j'ai reçu des nouvelles de Damas. Ah ! Des nouvelles de Saul, sans aucun doute. Voyons voir les bonnes nouvelles. Non. Viens-t-il ? Que se passe-t-il ? Non ! Que s'est-il passé ? Non ! Je vous le dis avec certitude, il n'y a sous le ciel aucun autre nom donné parmi les hommes par lequel nous devons être sauvés. Et ce nom est... est Jésus de Nazareth, le Fils de Dieu. un saoul, un chrétien ? Il était devenu un nouvel homme. Jésus avait tendance à faire cela, à changer les personnes. Laisse-moi t'aider. Une promenade te fera du bien. Et donc, c'est fini ? C'est la fin de l'histoire ? Non, 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 non. Ce n'était que le commencement. Pour Saul et pour beaucoup d'autres personnes. Alors, que s'est-il passé ? Que s'est-il passé après cela ? Ah, ça, c'est une autre histoire. Mais si tu veux bien descendre, je crois que j'aurai la force suffisante pour vous raconter la suite. Sous-titrage Société Radio-Canada